Bonjour tout le monde, je suis Karim Sabri, votre professeur de comptabilité nationale à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à INSMA. Il s'agit d'un cours pour le S5, parcours économie-gestion, et on est à la quatrième séance. Alors, l'adresse email sabrikarimprof.com. Par rapport à la troisième séance, il y avait le chapitre 1 sur les opérations des agents économiques. Nous avions vu les grandes catégories d'agents économiques, selon le comptable national. Nous avons vu les sociétés financières, sociétés non financières, administration, toutes catégories confondues. Nous avons vu les opérations d'agents économiques, et on avait trois catégories, quatre catégories plus tôt. Les opérations de biens et de services, les opérations de répartition, opérations financières et opérations avec le reste du monde ou avec l'extérieur. Par la suite, nous avons vu, bien entendu, le circuit économique d'une façon synthétique et son analyse, son interprétation. Par la suite, nous avons évoqué, grâce à ce circuit, les moteurs de la croissance économique, qui sont le PIB et le commerce extérieur. Et à la fin, nous avons clôturé par l'équilibre entre ressources-emploi dans un tableau qui reflète, bien entendu, l'équilibre et les marchés et les agents économiques dans un circuit économique ouvert. Voilà. Alors, par rapport à la séance d'aujourd'hui, il s'agit du chapitre 2, le circuit économique et la comptabilité nationale. Est-ce qu'il s'agit du même circuit ? Oui, c'est le même circuit que nous avions déjà vu en chapitre 1, sauf que cette fois-ci, nous allons le détailler. Comment ? Premièrement, nous allons voir un circuit économique simplifié où on n'a que les entreprises et les ménages, et grâce à ce circuit-là, nous allons voir quelles sont les conditions à réunir pour qu'on puisse parler d'un équilibre macroéconomique, c'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande, entre les ressources et les emplois, et aussi l'équilibre monétaire entre les fuites et les injections de la masse monétaire. Bon, le dictionnaire, il est un petit peu pointu. Alors, par rapport à l'équilibre macroéconomique, l'offre égale la demande ou ressources égales l'emploi, nous l'avions déjà eu, bien sûr, explicité, nous avions déjà eu cette occasion dans le chapitre 1, dans le tableau ressources-emploi. Ressources, nous avons parlé de l'offre, c'est-à-dire la production et l'importation, et au niveau emploi, nous avons parlé de la consommation, investissement, variation de stock, exportation, etc. Maintenant, à côté de ça, nous allons voir ce qu'on appelle l'équilibre monétaire, c'est-à-dire l'équilibre entre les fuites et les injections. Fuites, c'est quand vous privez l'économie, privez bimane, kat haram, laktisad, quand vous privez l'économie d'une masse monétaire. Flauad, ma kat gassar flouske, hana, fil-maghrib, kat giebchi, islamel, khairij oula. Flauad, ma kat dachl l'flouske, d'or ouf-sok, kat giebchi, t'chattom fit d'art la tésorisation, ouzid, 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 ouzid. Flauad, ma kat ghelle laktisadistev, d'mennam, kat giebchi, l'aumel, kat dawles, so-form d'impôk, m'entailen. Et t'chikamel, il s'agit des fuites. Donc les fuites de la masse monétaire sont reflétées par plusieurs agrégats que nous allons voir plus tard, achat Allah. Guitluck, l'équilibre entre les fuites et les injections. Donc on doit définir les injections de la masse monétaire. Est-ce qu'il y a une injection ? Quand tu injectes de la masse monétaire dans un circuit économique, ça veut dire que tu permets à l'économie de profiter de cette masse monétaire. Elle peut toujours continuer à circuler. Qui fais-je ? Alors maintenant, quand tu as un produit dans le khairij, tu as un produit dans le khairij, tu as un produit dans le khairij, tu as un produit locaux. Et dans le khairij, alors tu injectes la masse monétaire, alors ici, nous allons voir cet équilibre monétaire. Dans le circuit économique simplifié, quand nous n'aurons que les entreprises et les ménages, deuxièmement, dans un circuit économique développé, nous allons développer le premier en ajoutant les administrations publiques. Et quand tu ajoutes administration publique, il y a de nouveaux agrégats qui vont apparaître, qui sont liés au budget de l'État. Les recettes et les dépenses de l'État. Et nous allons voir les nouvelles conditions pour parler de l'équilibre macroéconomique entre ressources et emplois, et aussi l'équilibre monétaire entre l'offre et la demande de la masse monétaire. Très bien. Zip. Par la suite, nous allons introduire le reste du monde. Et quand tu introduis le reste du monde, on va faire l'exportation, l'importation, et nous verrons dans quelles conditions nous pouvons parler toujours d'équilibre macroéconomique. C'est-à-dire que les trois premiers points sont en lien avec le circuit économique, toutes catégories confondues. simplifiées, développées, fermées, ouverte. Donc les deux premiers, c'est fermé, le dernier, c'est ouvert, donc trois. Et il y aura l'utilité de la comptabilité nationale et l'enregistrement des opérations. Pour les deux derniers points, si j'aurai assez de temps, je vais les voir faire de la séance, sinon je peux les laisser pour la séance prochaine. Mais je ne sais pas. Ce qui nous intéresse, c'est le rythme pédagogique. Mes chéris, je vais voir l'avancement, et par la suite, je peux décider où je ne vais faire de la séance. Les trois premiers points, ou les trois, le quatrième et le cinquième. Alors, la section 1, c'est le circuit économique simplifié. Je ne sais pas. C'est les entreprises ou les ménages. Je ne sais pas si c'est un cours de management 1. Définition de les entreprises, définition de les ménages. Donc les entreprises, nous allons voir variété des entreprises, leurs fonctions, leurs ressources, etc. Les ménages, la même chose. Fonctions et ressources. Ok. Alors, le circuit économique simplifié, c'est un circuit qui est simplifié, parce que nous avons supposé, pour des raisons pédagogiques, qu'il ne s'agit que de deux agents économiques. C'est tout. Je connais les ménages ou les entreprises. Le ménage, il va s'intéresser à un marché de biens de consommation. C'est là où il va acheter tout ce qu'il en a besoin. L'entreprise va offrir des biens de consommation et des services au ménage, dans un marché des biens de consommation. C'est là où les entreprises, par exemple, par exemple, les entreprises de capital, les entreprises de personnes, etc. C'est la distinction entre les entreprises qui produisent des biens et des services, en deux catégories. Premièrement, on a les sociétés non financières. Ils n'exercent pas leur activité dans un marché financier. Ah, OK. Bien. C'est là où il y a une entreprise, selon le comptable national, à côté de cette société, qui est une des entreprises individuelles. Qui veut dire des entreprises individuelles ? Ce sont des petites entreprises, où on a une confusion entre leur patrimoine et celui de leur propriétaire. Quel est le salon de coiffure ? 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 Quel est le secteur ? Ce sont les entreprises, individuelles, personnes physiques. Mais on se laisse, dès que le stade, c'est une entreprise, personne morale, et qu'elle avait choisi un statut distinct, de celui de son propriétaire. C'est-à-dire, la société de capital, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, ou la, ou la, ou la, ou la, ou la. Ou là, c'est-à-dire, la société de personnes en nom collectif, ou la, etc., etc. Ah, et en a, les sociétés non financières, ou les entreprises individuelles qui sont intégrées dans les ménages. Et en a, le ménage, il peut produire, ولكن الشركة اللي عنده ماشي شركة شركة ولكن مقاولة داتية 60 personnes physiques ده بفهمنك إذن النابسة النوت عنو مي جريدك صافي صافي إذن بنت إذن كين عندك الشركة تلقى بالحال فاميليال بعد مرات كيكونوا ارتزانال وعنا النابسة الليheureicularك موناع شركة الكوربرة واخا اللي أولم جيت تانيا كالساً لورفونقشن وكالساً لورسوخس ديال المن ديال هدد جتل انواء تاليز انتروپيز فونقشنة سيحل ديالي كالساً لورد من عمشي DOWLA ميش نقولون المن عمشان ووالكامتب نشنال كمان يلقى يستيگه un produit مرمشان من نقشن المن عمشان أولا لورد الحسند ce n'est pas un produit marchand c'est une autoconsommation ah oui c'est vrai t'anien tamane d'yalou qu'est-ce qu'on t'amane qui mèche qu'est-ce qu'on t'amane il faut que le prix de vente soit supérieur à la moitié du coup de revient c'est ainsi que tu peux parler d'un produit marchand on a un exemple un paire de chaussière 4 piler en sorte qu'il y a 1000 drh on a un peu tu peux parler de 500 drh qu'est-ce qu'il y a 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 500 drh qu'il y a baie le prix de vente inférieur à la moitié du coup de revient n'aura ma a un peu ma fhamt qu'est-ce qu'il y a la moitié du coup d'euroviens dans l'exemple qu'on a dit que c'est-ce qu'il y a 500 drh qu'on a baie de 500 drh qu'on a baie de 1000 drh pourquoi à baie de 500 drh qu'on a baie de 500 drh qu'on a baie de 500 drh ou un cadeau ou un cadeau Alors, il faut que le c'est que le bon est-ce que le bon n'est pas le bon il y a un bon il y a une des rafes il y a des mailles il y a des rafes il faut que le prix de vente soit supérieur à la moitié des coûts de revient pour qu'on part la première vente d'un produit marchand et il faut qu'il transite par le marché et la transition par le marché c'est une autoconsommation comme un produit marchand bien c'est la fonction principale les entreprises produire des biens et des services destinés à la vente parce qu'ils sont marchands et on dit par rapport à ce produit marchand la comptabilité nationale c'est une vision macroéconomique de toute l'entreprise combien elle produit combien elle réalise de valeurs ajoutées donc en général le PIB marchand c'est sigma de toutes les valeurs ajoutées réalisées par les entreprises c'est vrai c'est vrai et le PIB marchand de ces entreprises là comment on peut le calculer c'est vrai c'est à dire ça va le rajouter plus ça va le rajoutées à l'entreprise 2 plus 3 plus toutes les entreprises qui sont sur le territoire marocain ça fait sigma va le rajouter zid khalim les impôts sur la production à lèche huit ilda dawla s'ils a emmènent bèche b'trotow b'sécurité b'l-boulisse b'l-gendarm b'dou b'l-mah b'l-gabet a-chikam ah oui c'est vrai et on a zid au impôt sur la production ou gha d'il nox sur les subventions ce n'est pas ta vraie capacité de création de richesses il faut soustraire les subventions parce qu'elles ne reflètent pas votre vraie capacité de création de richesses donc le PIB marchand c'est votre vraie capacité de création de richesses c'est-à-dire la vraie valeur ajoutée réalisée par vous-même plus ce que vous payez à l'État pour sa participation indirecte dans la réalisation de cette richesse moins ce que l'État vous donne comme aide c'est-à-dire moins les subventions puisqu'il ne s'agit pas de votre véritable capacité de création de richesses très bien c'est-à-dire l'explication de la formule c'est-à-dire les entreprises c'est-à-dire les ménages les ménages sont les personnes qui vivent ensemble pour parler de ménages qui ont deux conditions mettre en commun le patrimoine ou là le revenu que tu cotises tout le monde et que tu vivent ensemble deuxième condition vous devez consommer à titre collectif qui va-t-il consommer à titre collectif neuf-le ensemble pas nécessairement consommer à l'écheur si tu as l'écheur tu consommes un service qui est le logement tu consommes à titre collectif tu consommes à titre collectif tu as un ménage donc parfois on a des ménages monoparentales parfois on a aucune relation familiale et pourtant ils sont considérés comme ménages parce que ils consomment ensemble dans la consommation collective et ils mettent en commun leur patrimoine alors qu'est-ce que nous allons voir les fonctions des ménages et les ressources fonction principale des ménages il y a deux fonctions le principal c'est la consommation ils peuvent satisfaire leurs besoins grâce à la consommation le ménage il n'investit jamais dans la comptabilité nationale ah bon ? oui il n'y a pas d'argent 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 le ménage il consomme à titre final qu'il n'y a pas d'argent à titre final ? parce que quand il consomme il satisfait son propre besoin donc on parle de consommation finale consommation intermédiaire la deuxième séance la menouiserie X les quatre les bois la colle les deux c'est la consommation intermédiaire parce que c'est une consommation à l'intermédiaire d'un point input ou point output pour réaliser une production donc c'est la consommation c'est la consommation intermédiaire mais je dis le ménage ok très bien et parfois le ménage il produit le ménage il peut produire dans le cadre de l'entreprise individuelle personne physique donc il dit que la production que le ménage produit le comptable national il va l'appeler production pour un emploi final c'est-à-dire ah ok mais qu'est-ce l'intermédiaire ou l'investissement pour le ménage il donne finalement je vais vous dire fonction principale de ménage c'est la consommation finale mais qu'est-ce consommation intermédiaire et production pour tout ce qu'il va produire il va produire pour un emploi final c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va produire dans le cadre d'une boulangerie le ménage le ménage il produit à titre final très bien alors quelles sont les ressources des ménages il y en a plusieurs catégories je travaille pour l'État je touche un appointement il y a ce qu'on appelle le revenu du travail premier point deuxième point le revenu du capital ou de la propriété il est tellement qu'on appelle les aradis on crie par exemple on entreprise par exemple on des accords on des actions dans la bourse et donc je pouvais avoir des revenus du capital qu'on appelle le capital financier ou l'immobilier ou l'oula ou l'oula ou qu'il y a le revenu mixte mouk'talik il y a mixte b'hallège b'hallège c'est qu'il y a l'un des revenus qui ont été patron ou kheddam donc il aura un revenu mixte un revenu qui rémunère premièrement l'entrepreneur individuel c'est-à-dire lui en tant que chef de ce salon de coiffure et aussi il va rémunérer le travail en tant que salarié coiffeur alors il y aura rémunération du capital, c'est-à-dire deuxième point, et rémunération du travail, le premier point sans pouvoir distinguer les deux mais l'excédent brut d'exploitation l'excédent brut d'exploitation l'excédent brut d'exploitation a chauffé l'analyse financière même sur les IESI et vous verrez qu'il s'agit du CPC le compte de produits et de charges quand vous aurez les produits d'exploitation par rapport aux charges d'exploitation c'est-à-dire brut parce que l'amortissement dans la firme c'est-à-dire qu'il s'agit un petit peu le profit réalisé par l'entreprise mais au niveau d'exploitation on n'est pas encore passé au stade financier ou le stade non courant quand on va dire le premier stade l'exploitation c'est-à-dire qu'il s'agit de l'analyse financière dans la firme et tout ça il s'agit de l'analyse financière dans la firme dans la firme donc le premier qui va bénéficier de la valeur ajoutée ce sont les salariés le premier morceau du cake le deuxième c'est l'état un peu sur la production deuxième morceau de la valeur ajoutée c'est quoi finalement l'excédent c'est un agrégat qui représente la partie de la valeur ajoutée qui sert à quoi à rémunérer les salariés non à rémunérer l'état pour sa participation indirecte dans la production non il sert à rémunérer les apporteurs de capitaux il y a un capitaux financier ah ce sont les salariés nous fassons de la valeur ajoutée et c'est un parcours l'excédent pour les taxes ah ok c'est quoi ce sont les salariés les associations je veux dire les dividendes le banque va s'éloigner tout le prix va s'éloigner les intérêts c'est ah je vais vous donner l'étoque je vais donner un peu là je vais donner un peu ça 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 c'est C'est pas c'est pire, c'est pire ou un peu, je me souviens pas J'ai fait la part, j'ai fait la part de l'entendre et je vais me décrire La fin de temps, je me suis unlike, je te répète Je te répète, c'est un propre ou un peu, il n'y a ouvert Pour moi, c'est un pire pour les entreprises De premièrement, je vais vous montrer C'est un pire sur le bénéfice Si vous aurez une pire, vous avez fini Pour vous être tributeur de ce bénéfice C'est un pourcentage 36, 37, 38 C'est un pourcentage Mais pourquoi on va commencer La société ici ? L'excédent de l'exploitation Il sert à rémunérer Les apporteurs de capital Est-ce que la société Apporteurs de capital ? C'est ce qu'on appelle la société La banque nationale La banque nationale Donc tu n'auras pas de crédit Tu n'auras pas de capital Parfois l'État peut aussi Être copropriétaire Par exemple Des grandes entreprises RONO La france par exemple La concurrence Ta les entreprises japonaises Ou voitures américaines RONO L'État participe Dans le capital des entreprises Et voilà Impos sur les sociétés Pour sa participation Direct ou indirect Le capital L'épargne de l'entreprise Où est-ce qu'il y a L'épargne de l'entreprise Pourquoi il y a des zouишements Quand tu cherches La séance numéro 1 L'épargne de l' urgente C'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Et tout Voilà Et tous Il y a Et tous Des regulations A entire Est-ce qu'on un Est-ce qu'on a Un Alors Dans le capital Dans le personnel Dans le personnel Dans le associé Et Qu'ils Mate Dis Voilà c'est les réserves pour investir il faut les remplacer l'investissement de remplacement ou là pour faire des placements à la bourse par exemple je ne sais pas si tu as l'épargne de l'entreprise ou le dividende c'est plus que les bénéfices les bénéfices nous avons donné une partie de bénéfices les associés et les autres ils ont fait des déplacements dans la bourse ils ont fait des bénéfices par exemple pour remplacer ton investissement ça va c'est clair c'est ce qui est donc c'est l'excédent pour les exploitations ce qui s'agit qui s'agit il va rajouter moins salaire moins salaire moins salaire et comment mondo sur la bourse c'est la bourse c'est ça il va rajouter ce qui s'agit ce qui s'agit le plus ce qui s'agit plus ce qui s'agit c'est ça et nous avons la bourse comment vas-y on n'utilise ce qui s'agit c'est la bourse il y a 100 il y a 20 il y a 40 il y a 40 pourquoi pas plus 20 40 60 alors c'est 40 pourquoi pas car c'est 100 ou si tu asvit la bourse je viens de dire. En fait, la valeur ajoutée moins les deux parties de la valeur ajoutée qui sont les salaires et les impôts sur la production. Très bien. Quelles sont les ressources des ménages ? Quelles sont les revenus primaires ? Tu travailles, tu touches. C'est le revenu primaire. C'est le revenu secondaire. Je connais les revenus secondaires. Les revenus de transfert, les revenus sociaux. Par exemple, le RMI. C'est vrai. Par rapport au revenu primaire, il y aura des prélèvements obligatoires. C'est vrai. Un revenu type l'impôt sur le revenu. C'est vrai. Les allocations familiales. C'est l'impôt sur le RMI. 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 Franchement, au Maroc, il y a beaucoup de sujets à débattre dans ce sens-là. Le social, le côté social. Mais bon. Alors, c'était le circuit simplifié. C'est l'impôt sur le RMI. C'est l'impôt sur le RMI. C'est l'impôt sur les administrations publiques. Ils ont créé leurs productions ou leurs fonctions en général. Ils ont deux fonctions. La production des administrations publiques, c'est la production d'un RMI. Des biens et des services ? Non, marchons. C'est l'impôt sur le RMI. C'est l'impôt sur le RMI. C'est l'impôt sur le RMI. C'est l'impôt sur les opérations de redistribution. C'est l'impôt sur le RMI. Mais ils ont les impôts et ils ont les distribués sous une forme d'honneur. Deuxième point, nous avons les sociétés financières. C'est-à-dire l'abnac ou l'abnac. Nous avons les institutions, c'est l'IPSBL, institutions privées sans but lucratif. C'est-à-dire les sociétés financières. Ils font partie de ce qu'on appelle les administrations privées. Administration publique, c'est-à-dire l'administration privée. Très bien. Allo, les administrations publiques, c'est l'État. L'État, c'est les administrations locales. C'est-à-dire les administrations de sécurité sociale dans les régions et provinces communes. Les administrations de sécurité sociale dans le Maghreb, CNSS, le CNAPS, ainsi de suite. L'État joue un rôle déterminant puisqu'il fixe, bien sûr, les règles de fonctionnement de toutes les autres administrations publiques, ainsi que de toutes les composantes de l'économie, tous les agents économiques. Mais l'administration publique a besoin, au même titre que d'autres agents économiques, à faire recours à un marché du travail, qu'est-à-dire les membres de l'économie, un concours, etc. Elle aura besoin des biens de production, moins qu'un, etc. Alors, on va investir dans un marché et, bien sûr, un marché des biens de production. Elle aura besoin des biens et des services, bien entendu. Donc, le marché des biens et des services. Et aussi, elle aura besoin d'un financement. Elle doit transiter par le marché des capitaux. Très bien. Quelles sont les fonctions principales des AP ? Les administrations privées, des doulas. Aولا, les administrations réalisent une production non-marchande. J'ai dit, j'arriffnais. Aïe, j'ai dit, non-marchande. Taman d'yel, elle, f'soq, maghalish. Kata'at-taka, wahed, l'taman, ramzi, symbolique. Halash, par amelie, katchi, l'swittar, ta'al-humo, katchalas, 20 drachem. Wachkenchi, vizit, 20 drachem. Ramitin drachem, mulfouq, normalement. Zip. Cette production, elle est fournie à d'autres unités institutionnelles, soit gratuitement, soit à un prix qui ne couvre même pas la moitié des coûts de production. Kata'at-taka, l'swittar, la condition t'agouille, là ? Aïe, on s'en a l'air. Alors, ces services ne sont pas vendus sur un marché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont considérés comme des biens indivisibles. L'shneit kilomètre indivisible. Indivisible. J'tit fah, c'est un bien divisible. Kata'at-taka, c'est-à-taka. Il y a que l'ti nusra, t'chalil l'akhour nus. Ammaq, les services, les quatatayna dawla, ils sont indivisibles. Ça veut dire que, lorsque toi, tu consommes un service de l'étaq, tu ne vas pas diminuer la consommation de l'autre agent économique. Kifash, kifash. Kifash. Deuxièmement, il provoque des externalités positives. Kifash, kifash. Kifash, kifash. 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 le service public, l'enseignement de la fac, il va dire les chériquettes, ils jouent des diplômés, etc. des lauréats. Alors, on parle d'externalité positive. Bien. Et aussi, le service public, il est caractérisé en dernier lieu par l'absence d'exclusion par les prix. Qui fait cette absence d'exclusion par les prix? Il y a une question de l'excellence. Il y a une question de l'excellence. Par contre, quand tu cherches un club privé dans un club, tu vas être exclu. Tu fais partie du club. Le service public, il n'est pas caractérisé par l'exclusion. Exclure des personnes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bien. Alors, c'est pour cela qu'on avait parlé des biens et des services non marchands. Voilà. Alors, tous ces services sont évalués à leur coût de production. C'est normal. Qui vèche à leur coût? Xeit me kiet-baï oujfis-soq, ma ghaedich n'goullek, had l'act de naissance ra kiet-baï b'niet d'arham. Aql, il se dit, l'act, d'aula la bretse, ou la le comptable national bret a'raff la production des services publics de l'acte de l'acte qui est de l'acte c'est le coût de production. J'ai l'acte de l'acte ou j'ai l'acte de l'acte ou j'ai 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 l'acte Donc, tous les services assurés par l'administration publique ne sont évalués pas à leur prix de vente puisque on ne les vend pas mais par rapport à leur coût de production. Alors, le comptable national considère ces services premièrement consommés par les ménages quand ils sont individualisables. Rana, je ne dis pas indivisibles à la Marraque. Je dis pas individualisables. Qu'est-ce que c'est individualisable ? C'est-ce que c'est individu, chachsé. Je ne sais pas. Alors, d'abord, le problème qui est dans le passage est que tous les services sont ninjas ou une rédition. m'ninja service public ? D'au-la l'li s'an-a-tou. Bich-hal bich-hal traham le coup. Je connais l'adistair maintenant. C'est qui qui va être considéré comme consommateur d'un service public ? C'est-ce que l'hélet ? Éwala, il a qu'un individualisable qui n'est qu'un individu de l'adistair maintenant. Le comptable national va considérer que ce sont les ménages qui consomment le service public. C'est-à-tou. Il va être considéré comme un service public d'éducation nationale qui est individualisable. est-à-tou. le comptable national va considérer que toute production assurée par l'administration publique qui est collectif qui n'est pas individualisable est considérée comme consommée par elle-même par l'administration publique. L'équilibre entre l'or et la demande de l'équilibre statistique ou la comptable. Donc toute cette production constitue ce qu'on appelle le produit intérieur brut non marchand. Le PIB non marchand. l'administration publique est l'administration publique. L'administration le PIB marchand. L'administration publique marchand. Donc le PIB c'est le PIB marchand plus le PIB non marchand. la première fonction de l'État est la production des services non marchands. La deuxième fonction de l'État est les opérations de redistribution de répartition des revenus. Mais les opérations de redistribution c'est la deuxième fonction de l'État c'est la répartition secondaire des revenus. Les administrations publiques versent des prestations sociales. L'essentiel de ces prestations de protection sociale vont servir à quoi ? À couvrir plusieurs catégories de risques. Les risques de santé, risques de maternité, risques de vieillesse, risques d'emploi, etc. Donc les ressources des administrations publiques sans les prélèvements obligatoires, les taxes et les impôts. Et bien sûr, le reste, ça va être ces différentes dépenses. Donc pour les sociétés financières, elle inclut les banques, les autres institutions financières. Ces sociétés aident les autres acteurs économiques financés financés à financer activités, il y a des projets de Chie, elle propose aux ménages aussi quelques conditions de placement. Mais principalement, c'est assuré, ça veut dire un risque individuel, il devient collectif. Il va être couvert par la mutualisation des risques. C'est le même principe qu'on va utiliser pour les assurances. Alors, pour le secteur des institutions privées sans but lucratif, ce sont les administrations privées qui fournissent des biens et des services non marchands, mais chez la population même, mais dans une catégorie spéciale pour les ménages. Pour les administrations publiques, c'est le pays. Mais pour les administrations privées, c'est aussi les associations, les partis politiques, les syndicats, les syndicats, les clubs de sport, les clubs de l'Ordre, dont ils n'ont pas encore choisi le statut de société anonyme, comme association sportive. Toutes les choses sont réellement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire n'importe quel club de sport marocain. Bien. Alors, pour terminer ce passage, ce chapitre de Lyon, j'ai synthétisé tous les secteurs institutionnels, leurs fonctions principales et leurs ressources. Les secteurs institutionnels, j'ai les sociétés, les quasi-sociétés non financières, les chériquettes ou chiffres chériquettes, ils produisent des biens et des services marchands non financiers, et les ressources, produits de la vente, le chiffre d'affaires. Z, institutions financières, institutions de crédit, et les OPCVM, les organismes de placement collectif des valeurs mobilières. C'est quoi leur rôle ? C'est le financement de l'économie. Et pour les ressources, il y en a plusieurs. Ça peut être des intérêts, les agios, les commissions, etc. Les institutions financières, les compagnies d'assurance et caisses de retraite, leur rôle, c'est d'assurer, c'est-à-dire transformer le risque individuel en risque collectif. Au moins que j'y voue les ressources, grâce aux primes contractuelles et aux cotisations volontaires des ménages. Les administrations publiques, l'État, l'État, c'est « il », ou l'administration publique, c'est « elle ». Elles assurent des services non marchands, à toute la population, ou t'enir, des opérations de redistribution des revenus. Les ressources, les institutions privées, sont en but lucratif. Leur fonction principale, c'est assurer un service non marchand, destiné à quelques catégories de ménages. Donc, destiné à une catégorie de ménages. Quand il est consommateur, il concentre. Ou quand il est producteur dans le cadre de l'entreprise individuelle, personne physique, il peut produire des biens et des services. Les revenus, c'est-à-dire les revenus dans le ménage. Soit des revenus ici de facteurs de production, le capital où il y a le travail, où il y a le produit de la vente, le salon de coiffure. Le reste du monde, il s'agit de tous les agents qui sont à l'extérieur du Maroc et qui entretiennent des relations. Donc, baraka alikoum pour cette séance. Adin Shoufouf, la section 3, l'équilibre du circuit économique. Iden, nous allons voir économie fermée à deux secteurs, ménage et entreprise. Nous allons voir par la suite économie complexe avec l'introduction de l'État et économie ouverte. Quand il y a le reste du monde, merci de votre attention et à la séance prochaine.